Elle incarne Tomb Raider, une briseuse de cœur, une charmante espionne et une sorcière qui veut rendre le monde meilleur au lieu de s'en emparer. Nous allons aujourd'hui parler des hauts et des bas de la vie de la mondialement connue Angelina Jolie. Était-elle une adolescente agitée et une enfant sauvage ? Comment Angie est-elle devenue une ambassadrice Goodwill ? Et est-il vrai qu'elle a signé avec son propre sang à son mariage ? Tu es sur la chaîne Le Biographe. Installe-toi confortablement car ce qui suit promet d'être intéressant. Angelina Jolie-Voyt est née le 4 juin 1975 à Los Angeles, en Californie. Ses parents sont les acteurs John Voight et Marceline Bertrand. Elle est le second enfant du couple. Sa naissance a rendu John plus heureux que sa nomination aux Oscars et que tous les succès des films dans lesquels il jouait à cette époque. Il se souvient d'Angelina à l'âge de 4 ans. Tu ne t'en souviens pas ? Mais lorsque tu es sorti du ventre de ta mère, je t'ai attrapé, tenu dans mes bras et j'ai regardé ton visage. Tes doigts se trouvaient contre ta joue et tu avais l'air aussi sage que le meilleur de mes amis. Ses grands-parents Jacqueline Bissette et Maximilian Schell sont également acteurs. L'oncle de la jeune Angelina est le chanteur et parolier Chip Taylor. Avec une telle famille, il était certainement compliqué pour elle de devenir autre chose qu'une actrice. Son frère, James Evan, de 2 ans son aîné, avait également choisi une carrière d'acteur. Seul son oncle Barry Voits n'a aucun lien avec la comédie. C'est un géologue et vulcanologue reconnu. Angelina a des origines allemandes et slovagues du côté de son père et canadiennes du côté de sa mère. Plus tard, Jolie a affirmé avoir des origines iroquoises. En dépit de la volonté du couple de sauver son mariage avec la naissance de leur second enfant, les choses n'ont fait qu'empirer. Micheline cherchait à récupérer son mari, connu pour ses nombreuses liaisons. Angelina avait à peine un an que l'acteur était déjà tombé amoureux de Stacy Pickren, l'une des stars du film Retour. John a reçu son premier Oscar après son divorce en 1976, tandis qu'Angie et son frère vivaient avec leur mère, contraintes d'abandonner sa carrière d'actrice pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. La mère de Jolie l'a élevée sous une éducation catholique, mais ne l'a jamais forcée à aller à l'église. Elle a grandi libre, comme elle le rappelle dans une interview. Je faisais partie d'un groupe appelé Kissy Girls. J'étais très sexualisé à la maternelle. J'avais inventé un jeu où j'embrassais les garçons et je leur donnais des poux. Puis nous nous bécotions et enlevions nos vêtements. J'y ai eu beaucoup d'ennuis. Enfant, Angelina regardait souvent des films avec sa mère. C'est cela et non la carrière couronnée de succès de son père qui lui a fait aimer la comédie. Son père passait du temps avec ses enfants, mais alors que Jolie avait 6 ans, Bertrand et son partenaire, le réalisateur Bill Day, ont déménagé avec la famille à Palissade, à New York. À cette période, il ne voyait John que lorsqu'il venait pour les avant-premières et emmenait les enfants en plateau. Angelina aimait tellement cela qu'elle s'est mise à s'habiller avec les vêtements de sa mère et à se maquiller, se mettant en scène à la maison. Son frère James faisait office de caméraman. C'est certainement ce qui a amené la jeune Jolie à apparaître sur le grand écran pour la première fois. En 1980, le père a permis à sa fille d'obtenir un rôle caméo pour le film Look In To Get Out. John a écrit le script du projet afin de faire figurer Angelina, âgée de 5 ans, ainsi que son ex-femme. La famille a ainsi étonnamment été réunie à l'écran, mais le film n'est sorti que deux ans plus tard. C'est à cette époque que le caractère explosif d'un J est ressorti. Elle ne s'entendait pas avec les animaux domestiques. Dans sa période rock'n'roll, l'actrice a mis à quel point elle était une enfant terrible. Elle a un jour emmené son hamster sous la douche. Il est tombé et il en est mort. Mais il y a eu d'autres pauvres victimes. J'ai eu un chien et j'ai fini par le battre. Il est tombé malade et j'en ai blessé tellement. Je ne suis simplement pas bonne envers les animaux. J'ai un lapin qui est mort aussi. Une cage lui est tombée dessus. Elle a ensuite eu un lézard appelé Vladimir et un serpent appelé Harry Dean Stanton, en référence au célèbre acteur des années 70. Elle était très fan de Mr. Spock. Quelques années plus tard, la famille retournait à Los Angeles et Jolie savait qu'elle voulait entamer une carrière d'actrice. Avec le temps, elle a commencé à se lasser du costume d'actrice. Elle a donc laissé la comédie et souhaitait devenir directrice funéraire suivant des cours d'embaumement à domicile. Elle avait été impressionnée par les funérailles de son grand-père ou elle avait été surprise par la foule bouleversée. Angie a perçu les funérailles comme une ode à la vie de la personne plutôt qu'un sinistre adieu. « Je n'ai pas peur de la mort. » « Il fait que les gens me trouvent sinistre, alors qu'en fait, je suis positive. » À cette période, Angie fréquentait la Beverly Hills High School où il se sentait plutôt seul parmi les enfants de familles aisées de la région. Sa mère ayant des moyens plus modestes. D'autres élèves se moquaient de la minceur de Jolie, de ses lunettes et de ses bretelles. Elle n'y a étudié que deux ans. Ses débuts dans le mannequinat, à la demande de sa mère, ont été un échec. Angie Lina a ensuite fréquenté la Moreno High School, une école alternative aux méthodes non traditionnelles. De telles écoles proposent une large gamme de philosophies et méthodes d'enseignement aux enseignants et élèves insatisfaits par certains aspects d'une éducation traditionnelle. Angie est devenue une punk marginale comme elle le décrit elle-même. Elle ne portait que des vêtements, des robes, des pulls et du maquillage noir. A participé à des pogos et a flirté avec un couteau en compagnie de son petit ami. Pourquoi porte-t-elle un intérêt pour les couteaux ? La petite Angelina s'est un jour rendue à un festival renaissance et il y avait toute une panoplie de couteaux. Elle leur a trouvé quelque chose de très beau et traditionnel car chaque pays possède ses armes et ses lames. Elle a donc commencé à collectionner les couteaux et les armes très jeunes. Cet intérêt va jouer un très mauvais tour à Jolie. Après un moment d'inattention, une ambulance sauvera la vie d'Angelina. Quelques mois plus tard, Angelina se trouvait dans le bureau d'un psychothérapeute. Il semblerait qu'elle ait été touchée par des troubles psychotiques. Jolie a obtenu son diplôme et a prévu de reprendre les cours de théâtre. Plus tard, en 2004, elle se souvient de cette période. Je suis et serai toujours dans mon cœur une enfant avec des tatouages. Marcheline voulait protéger sa fille de ses pulsions destructrices. Angelina s'est donc rendue au Lichtenberg Theater Institute où sa mère avait été étudiée. Lise Strasberg était un réalisateur culte et un professeur de théâtre qui a enseigné à des légendes telles que James Dean, Paul Newman, Al Pacino, Robert De Niro et Marilyn Monroe. Angelina a étudié les bases de la comédie pendant deux ans et a participé à différents projets. Mais étant donné que selon le système Stanis Vlaski, elle manquait d'expérience pour jouer, l'actrice a quitté l'institut de formation. À la même période, Jolie a rencontré un garçon qui était deux ans plus vieux. Cela ne semblait pas sérieux. Mais Angie avait 14 ans et lui 16. Elle l'a emmené à la maison et le considérait comme son grand amour. Et ils ont rapidement commencé à coucher ensemble. Marcheline a permis au couple de vivre ensemble à la maison car elle avait compris que son veto ne ferait que pousser Angelina à chercher une autre porte de sortie et qu'elle pourrait quitter la maison. La mère ne voulait pas gâcher leur relation, mais elle essayait quand même de contrôler sa grande-fille. À 16 ans, Angie a rompu et entretenu de meilleures relations avec son père. Il est devenu un réel mentor pour elle. Elle a décidé de revenir à la comédie et au théâtre, mais elle est d'abord retournée au mannequinat. Son premier shooting a apporté un petit sursaut de popularité à l'actrice. Elle a également figuré dans quelques courts-métrages de son frère qui a intégré la University of Sanzeem California School of Cinematic Arts. Jolie a rapidement emménagé à New York, reconnu de tous comme la capitale de la mode, et a loué un appartement et s'est affranchi de la surveillance de sa mère. Elle a commencé à recevoir plus de propositions. Angelina est apparue dans différents clips musicaux pour Laini Kravitz, The Lemonade et Meat Loaf. Elle a également figuré dans les courts-métrages de ses nouveaux amis new-yorkais. Grâce à cela, Angelina, une actrice en devenir sans portfolio, a eu de la chance. Les portes du cinéma n'ont pas tardé à s'ouvrir pour Jolie à l'âge de 17 ans. Le succès n'est bien sûr pas arrivé immédiatement. En 1992, l'actrice a obtenu pour la première fois un rôle phare dans le film de science-fiction Cyborg 2. Le film original avec Jean-Claude Van Damme avait eu beaucoup de succès, mais ni l'acteur ni le réalisateur Albert Payonne ne voulaient travailler sur une suite. Michael Schroeder a été invité à tourner la seconde partie et Jolie, ne sachant rien au sujet du réalisateur, était heureuse de figurer dans son premier projet hollywoodien. Schroeder était à l'époque déjà reconnu en tant que réalisateur. Dans cette histoire, Jolie est une cyborg sexy qui s'échappe d'un laboratoire et se rebelle contre ses créateurs. Leur plan étant finalement de l'utiliser en bombe et de la détruire. En parallèle, elle tombe amoureuse du professeur d'art martiaux, joué par Elias Coteas. Bon, le résultat semblait plutôt étrange. L'ensemble est complété par des effets spéciaux dépassés, une mauvaise mise en scène et un jeu ridicule. Angie avait hâte de prendre part au film, mais elle a été très déçue quant au résultat. Après l'avoir regardé, je suis rentré à la maison et j'ai été malade. Je l'ai regardé et j'ai vomi. J'avais juste la nausée. Mais le kickboxing était sympa. C'est la première fois qu'on me faisait faire du kickboxing. Mais j'avais 17 ans et je pensais faire un vrai film. Là, je me retrouve dans une scène où je suis décapité et où je continue à parler. Mais ouais, je l'ai regardé et j'ai été très malade. En 2001, dans une interview pour le New York Times, l'actrice s'est souvenu du film. D'après Angelina, son frère, Jamie Avon, l'aurait calmé et lui aurait dit « Tout va bien se passer ». Après cela, elle ne s'est présentée à aucune audition pendant un an. Le studio a rapidement tenté de faire oublier son échec et annuler la sortie dans les cinémas. Le film n'est sorti qu'en VHS et uniquement en complément du film original, non séparément. Malgré le manque de succès de l'ensemble, c'est le premier travail pour lequel Angelina a abandonné le nom de son père pour le remplacer par son deuxième prénom. Grâce à cela, le monde a découvert Angelina Jolie. Ses troubles mentaux n'avaient pas disparu pour autant à l'époque. Elle souffrait toujours d'insomnie et de troubles alimentaires. Et à l'âge de 20 ans, Angelina prenait à peu près toutes les substances illicites pouvant causer une addiction. Elle avait des épisodes dépressifs et a essayé à deux reprises de se suicider, la première fois peu après la sortie du film, à l'âge de 19 ans. Angelina est retournée en plateau en 1995. L'actrice est apparue dans le thriller à petit budget Without Evidence. Mais elle a signé un retour bien plus significatif dans le premier rôle du thriller policier à cœur réalisé par Ian Softley. C'est le premier film studio de grande envergure pour Jolie, si l'on considère que Cyborg 2 n'est jamais sorti. Son partenaire sur le projet était le talentueux Britton Johnny Lee Miller, qui venait de prendre part à Trainspotting. Mais contre toute attente, les critiques ont remarqué le jeu d'Angelina. Cela a été une véritable percée pour elle. La préparation pour le film a duré trois semaines et comprenait des visites de véritables repères de hackers où les acteurs pouvaient voir comment étaient piratés des serveurs. Le piratage était montré en utilisant de véritables prises. Le réalisateur considérait que les graphiques ne rendaient pas la scène naturelle. Les acteurs ont pris des leçons ensemble et ont rencontré des génies de l'informatique tels que Tristan Lewis, Kevin Mitnick et Nicolas Giarechi. Même Quentin Tarantino lui-même a été envisagé pour l'un des rôles. Une liaison a fini par naître entre Miller et Angelina Jolie. C'est la raison pour laquelle leurs scènes conjointes ont l'air particulièrement réelles. Toutefois, à l'issue du tournage, l'actrice a laissé tomber sa relation avec Johnny. Mais il avait décidé qu'Angie méritait qu'on lui fasse la cour et l'a longtemps suivi partout. A noter que MGM a créé un site pour le film contenant des informations sur les acteurs. Et il a été piraté avant la première du film par un groupe appelé Internet Liberation Friends. Mais même une telle publicité n'a pas permis de faire de hackers un succès au box-office et le film a été un échec. Le film est devenu un classique avec le temps. Jolie n'a pas réagi aussi brutalement à l'échec que précédemment et a continué à passer des auditions. Le projet suivant a été la comédie romantique Love is All There Is, un remake de Romeo et Juliet qui se déroule dans le Bronx. C'est l'une des deux adaptations de Romeo et Juliet sorties en 1996. L'autre était un film de Baz Luhrmann qui a propulsé la carrière de Léo DiCaprio. Angelina interprète le premier rôle de Love is All There Is et elle ne s'en est pas trop mal tirée. Mais les critiques ont été sévères envers elle. Cela n'a pas été le seul projet de l'année pour l'actrice. Jolie est rapidement apparue dans le film More of Moon qui était assez fade. Mais le drame pour adolescents Foxfire, tiré du livre de Joyce Carol Oates, Foxfire, confession d'un gang de filles, a permis à l'actrice de se révéler. Elle y tient le rôle de l'indépendante et rebelle Margaret Leggs, Sadowski. L'histoire suit l'évolution de quatre adolescentes qui font face aux difficultés des premiers amours et aux déceptions ensemble. Le personnage d'Angie rassemble les filles contre un professeur qui les harcèle sexuellement. Selon l'actrice, elle a l'habitude de s'abandonner complètement à ces personnages, raison pour laquelle elle a tissé un lien fort avec la fille rebelle en jean et veste en cuir. Jack Matthews du Los Angeles Times a souligné la performance de l'actrice écrivant. Il fallait beaucoup d'imagination pour développer ce personnage. Mais jolie, la fille de John Voight a réussi à dépasser le cliché. Angelina n'a même pas remarqué qu'elle était tombée amoureuse de sa partenaire à l'écran au cours du tournage, Jenny Shimizu, qui interprète le rôle de Goldie. Jenny est ouvertement lesbienne et dix ans plus tard, elle a déclaré qu'elles avaient eu une très brève liaison. D'une manière ou d'une autre, au bout de quelques mois, Angelina s'est remise en couple avec Johnny Miller, mettant fin aux rumeurs concernant leur liaison. Les choses étaient très sérieuses et les acteurs ont même décidé de se remarier. Mais il n'y a pas eu un grand mariage en blanc, mais plutôt un petit et modeste. Les seuls invités étaient sa mère et l'un des amis du marié. Elle portait un pantalon en l'écran noir et un t-shirt portant le nom de Miller, inscrit avec le sang de jolie. Au lieu de porter les traditionnels anneaux, le couple s'est fait des percings aux doigts et se sont jurés un amour éternel par le sang. L'actrice en a parlé au New York Times. C'est ton mari, tu t'apprêtes à l'épouser. Tu peux bien faire un petit sacrifice pour que ce soit vraiment spécial. C'est la première union des deux acteurs. Elle avait 20 ans et il en avait 22. Au moment de la demande, ils étaient remplis d'interrogations. Miller devait rester en Angleterre tandis que Jolie habitait à Los Angeles. Angelina ne voulait donc pas rester fiancée longtemps. Ils ont décidé d'organiser rapidement un petit mariage. L'amour éternel du couple ne dura pourtant pas très longtemps. Une sombre période a suivi le mariage de Jolie. Angelina s'est vue plus tard offrir un rôle dans le thriller policier dirigé par Andy Wilson, le damné. Le partenaire de l'actrice à l'écran était David Duchovny qui gagnait en popularité. Il surfait sur une vague de succès suite à X-Files et c'était sa première fois en tant que tête d'affiche sur un film. Mais le réalisateur, Andy Wilson, n'a pas aidé les acteurs à faire de leur mieux. Le tournage a commencé en 1995 mais le public n'a pas apprécié les scènes test. Il y avait des facilités narratives et des failles dans le scénario. Un tel film ne pouvait pas sortir et il a été envoyé en post-production pendant près de deux ans. Le studio a échoué au box-office et le tournage supplémentaire a explosé le budget. L'addition devait s'élever à plus de 12 millions de dollars. Le studio a finalement décidé d'attirer les spectateurs en salles avec de la nudité assumée et a fait tourner deux scènes érotiques à Jolie et Duchovny. La bande-annonce du film était essentiellement constituée de ces scènes. Bon, ces scènes ont malgré tout été coupées du film en lui-même. Plus tard, Andy a confirmé avoir filmé ces scènes pour les archives personnelles du réalisateur. Tu ne peux qu'imaginer la déception du public et des critiques qui sont venus voir le film et en ont découvert un tout autre. Naturellement, ils ont submergé le damé de critiques négatives. C'est dommage pour David qui a perdu sa bonne étoile. Selon lui, jouer dans ce film était une erreur étant donné qu'il n'avait même pas un script complet. A la même période, la vie personnelle de l'actrice a connu des remous. Angelina a divorcé de Lee Miller après un an de mariage et bien qu'ils aient réussi à conserver des relations amicales, cela est venu s'ajouter à une série d'échecs professionnels. L'actrice a de nouveau plongé dans la dépression, s'apprêté à arrêter la comédie et à trouver refuge dans les substances addictives. Elle était méconnaissable et a voulu se suicider en tentant d'engager un tueur. Angelina a eu la chance d'avoir l'opportunité d'apparaître dans une vidéo pour les Rolling Stones. L'actrice y marchait devant les New Yorkais d'une manière provoquante. C'est peut-être le clip le plus remarquable de Jolie. La chanson a eu du succès et plus encore la vidéo faisant partie du top 20 de l'année. L'actrice a alors décidé de se reprendre en main. Il était temps de faire quelque chose et elle a accepté un rôle dans la minissérie de CBS Sœur de cœur. Angelina interprète la rebelle Georgia Virginia Lushwood. Le personnage collait à l'actrice et c'est le premier projet où Jolie n'était pas sexualisée. Elle portait de longues robes près du corps et de nombreuses coiffures différentes. Les critiques ont été métigées. Robert Strauss du Philadelphia Inquirer par exemple l'a qualifiée de affreuse. Une Scarlett au arabe bas de gamme qui ne compte que sur ses dents trop blanches et des lèvres bien trop pulpeuses. D'un autre côté nombreux sont ceux qui ont incensé l'actrice. Mais Angelina a connu un bien plus grand succès en jouant dans la minissérie biographique George Wallace. Elle jouait le rôle de la seconde femme de George puis de la première dame d'Alabama Cornelia Wallace. La minissérie racontait l'histoire scandaleuse du gouvernement d'Alabama qui a été assassinée et couvrait la question du racisme dans les années 50-70. Les partenaires de Jolie étaient Gary Sinrise connu pour ses rôles dans Forrest Gump et Apollo 13 ainsi que le talentueux réalisateur John Frankenheimer. Ils ont aidé Angelina Jolie à révéler son potentiel en tant qu'actrice. La série a bien été reçue par les critiques et a remporté plusieurs récompenses dont une pour Jolie. Elle a reçu une nomination au Cable AC Awards et Amy Awards pour la catégorie meilleure actrice dans un second rôle dans une minissérie ou un film ainsi qu'au Golden Globes Awards pour la meilleure actrice dans un second rôle. Il ne semblait plus y avoir d'accro dans la vie d'Angelina. Les producteurs ont immédiatement réagi à un tel succès et ont invité Angie sur HBO. La chaîne était déjà connue pour son contenu premium et était une alternative au cinéma. Jolie devait apparaître dans le drame biographique Jiya dans lequel elle était censée incarner la mannequin Jiya Caranji. La fameuse mannequin avait les mêmes mauvaises habitudes que l'actrice. Mais si Angie avait rapidement repris les rênes, la vie et la carrière de Jiya avaient été détruits. L'actrice a été effrayée par ce niveau de ressemblance et elle a refusé le rôle dans un premier temps. J'avais trop en commun avec Jiya. Soit cela m'aurait permis d'expier mes démons, soit cela allait me mettre en vrac. L'actrice a toutefois accepté de combattre ses démons et a accepté le rôle. Lors de sa préparation, Angelina a échangé avec des proches de Jiya et s'est plongée dans ses carnets sur lesquels le script est basé. En tirant parti de la méthode de jeu de Strasberg, Jolie a choisi de rester dans le personnage entre les scènes au cours du tournage. Elle était seule avec elle-même et ne communiquait même pas avec sa famille. Le résultat a été saisissant. Le rendu à l'écran s'est avéré si réel qu'il a mené les spectateurs au régal et à l'effroi. Jolie a obtenu beaucoup plus de reconnaissance suite à son rôle en tant que Jiya et c'est assez évident. Jolie est féroce dans sa représentation remplissant le rôle d'audace, de charme et de désespoir. Et son rôle dans ce film est peut-être l'un des plus beaux jamais filmés. Pour la seconde année consécutive, Angelina a reçu un Golden Globes Award et a été nominée pour un Amy Award. L'actrice a également remporté un Screen Actors Guild Award. C'était une réelle percée et c'est aujourd'hui touchant d'observer les débuts de la jeune star. À la fin du tournage, Angie était épuisée et a brièvement cessé de jouer. Elle avait l'impression d'on ne rien avoir d'autre à offrir au public et a déménagé à New York où elle a commencé à suivre des cours du soir en réalisation et écriture de scénarios à la New York University. Pour les dernières scènes de Gia, l'actrice a dû se raser la tête et cela l'a aidé pour se fondre dans la masse à la suite du tournage. Mais dès que les critiques positives ont commencé à affluer concernant George Wallace et Gia, Angelina est retournée sur le plateau. Il y a malgré tout eu un échec à cette période, le film Hell's Kitchen avec 6 millions de budget et dirigé par Tony Sincerepini. Le film ne s'est pas distingué au cours de la première semaine et n'a engrangé que 4,5 millions de dollars au box-office. Ses créateurs ont rapidement pris conscience de l'échec et ont annulé la sortie sans même attendre les critiques. Le film est sorti uniquement en DVD et la réputation de Jolie a ainsi été préservée. A cette époque, l'actrice recevait une quantité énorme de propositions. Son rôle suivant a été dans la comédie dramatique La Carte du Coeur. Elle a eu la chance d'avoir pour partenaire à l'écran Gillian Anderson, Ellen Burstam, Sean Connery et bien d'autres. Les critiques ont à nouveau encensé le film mais surtout la performance de Jolie. Peter Stack du San Francisco Chronicle a écrit Jolie, survolant un rôle très bien écrit et sensationnel tandis que nous découvrons les réalités qu'elle met en jeu. L'actrice a remporté le Breakthrough Performance Awards du National Board of Review. Le réalisateur Mac Newell qui a rassemblé le casting de la comédie dramatique Les Aiguilleurs a remarqué son succès et a invité Angelina à rejoindre le groupe composé de John Cusack, Billy Bob Santon et Cade Blanchett. L'actrice a accepté et a interprété le rôle de la femme du personnage de Billy Bob Santon. Qui aurait pu penser que cela aurait des conséquences ? Certainement le manager des deux acteurs qui ne voulait pas les présenter l'un à l'autre craignant qu'ils ne se rapprochent. Santon avait été marié, divorcé et récemment fiancé à Laura Dern. Au cours du tournage, forcément, Angie et Billy Bob se sont rapprochés en jouant le couple marié. Ils se sont mis à passer beaucoup de temps ensemble et ont partagé des dîners. Mais tout le monde n'avait pas remarqué leurs connexions, uniquement leurs échanges amicaux. On aurait dit un couple, mais le réalisateur du film pensait qu'il jouait simplement bien la comédie. Le film a toutefois reçu des critiques mitigées à cause du personnage et du script ridicule. Selon les critiques, le résultat est absolument absurde, se focalise sur une femme libre qui fait le deuil de plans d'hibiscus, porte beaucoup de bacs turquoises et se retrouve bien seule quand son mari n'est pas à la maison. Angelina a également été critiquée, mais sans trop pouvoir lui rejeter la faute. Le film a fait un bon démarrage au box-office, mais les entrées se sont rapidement arrêtées à un peu plus de 8 millions de dollars pour 33 millions dépensés. Ce fut un échec. Dans les années qui ont suivi, Jolie a été grandement sollicité et passée d'un plateau à l'autre. Son projet suivant a été le thriller policier Bonne Collector, réalisé par Philip Noyes. C'est une adaptation du roman éponyme de Jeffrey Diver. Elle joue le rôle de l'officier de police contraint d'aider un inspecteur paraplégique à traquer un serial killer. Inspiré du succès de Seven de Fincher, Universal Pictures a reproduit le film. Ce genre-là était plus populaire que jamais, ce qui a certainement aidé le médiocre Bonne Collector à engranger 150 millions de dollars au box-office. Le public et les critiques ont eu des avis mitigés, mais cela reste le premier succès d'Angelina au box-office. Le second travail de l'actrice sorti cette même année en 1999 est le drame psychologique Une vie volée. Ils ont commencé à travailler sur le film pratiquement 7 ans plus tôt lorsque la jeune et talentueuse Winona Ryder a lu les mémoires de l'écrivaine Susanna Kaysen et s'est mise à rêver de l'adapter en film. Mais le studio Columbia Pictures, qui en possédait les droits, n'était pas pressé d'investir dans le projet. Winona a personnellement obtenu l'accord pour les droits d'adaptation, convaincu le studio et au bout de 5 ans de réécriture du script et de recherche d'un réalisateur, le film a finalement été validé et envoyé en production. Winona Ryder a personnellement choisi James Mangold en tant que réalisateur. Le casting était fou et l'histoire était en place. Le casting de Lizaro, une sociopathe charismatique, manipulatrice et rebelle est intéressant. C'était une sorte de Jack Nicholson au féminin. James Mangold devait trancher entre Claire Danes, Courtney Love et Angelina Jolie. Mais après sa rencontre avec Angie, le sujet a été clos. Elle s'est assise et c'était Lisa. J'étais le mec le plus chanceux de la Terre. Sa puissance est volcanique. C'est énorme. C'est électrique. Outre Winona Ryder dans le rôle-titre, les partenaires d'Angelina en plateau étaient d'excellents acteurs tels que Whoopi Goldberg, Elisabeth Moss, Vanessa Redgrave, Jared Leto et plein d'autres. Le tournage de 4 mois s'est déroulé dans le véritable Harrisburg State Psychiatric Hospital toujours en activité. L'endroit a été choisi pour son apparence ancienne dans laquelle une ancienne pharmacie avait été conservée, ce qui donnait un aspect d'époque au film. L'actrice est entrée dans le rôle et s'est isolée des autres comme son personnage. Elle n'échangait jamais avec Winona Ryder hors plateau. Cela a affecté la santé mentale d'Angelina. A la fin du tournage, elle était épuisée et a fait une dépression nerveuse. L'actrice est entrée au service psychiatrique du UCLA Medical Center pendant trois jours. Hélas, malgré les efforts de Winona Ryder, le film a échoué au box-office à cause de ses 40 millions de dollars de budget et du sujet qu'il abordait. Les critiques ont émis des avis mitigés. L'auteur du livre Susanna Kaysen a critiqué le film accusant Mangold d'avoir ajouté une surcouche mélodramatique à l'histoire inventant des twists qui n'étaient pas dans le livre. L'auteur était seulement satisfaite de la performance d'Angelina. Les critiques ont également souligné que l'actrice avait un script médiocre. Le pire pour Winona, c'était la fin de cette histoire. Le film a été présenté aux Oscars dans une seule catégorie, l'Académie Best Awards de la meilleure actrice dans un second rôle pour Angelina Jolie et elle l'a remportée. Pour son rôle, Angie a reçu son troisième Golden Globes Award, un second Screen Actors Guild Award et l'Académie Awards de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa première nomination. C'est peut-être le sommet de la gloire et du succès pour Jolie. Bon, ce beau moment a été gâché par Angelina après la cérémonie. Elle a donné une interview en tenant la main de son frère et n'a pas cessé de répéter à quel point elle l'aimait et qu'il était le meilleur homme de sa vie. Le public n'avait rien contre ça mais le jour suivant, les tabloids étaient remplis de photos montrant l'actrice en train d'embrasser James sur les lèvres. Jolie a essayé d'expliquer que c'était sa manière de démontrer son amour et que le reste n'était que pure spéculation de la presse. Mais les journalistes sont restés sur leur faim. L'année 2000 a été particulièrement remplie d'événements plaisants et inattendus pour Angelina. Angie est apparue dans son premier blockbuster estival 60 secondes chrono. Le film était réalisé par Dominic Senna et faisait figurer Nicolas Cage censé voler 50 voitures contre la vie de son frère. Le script qu'il m'avait donné ne parlait que de Ferrari, Nick Cage et Giovanni Ribisi et cela m'avait l'air d'être une bonne idée. C'est un film drôle et j'ai simplement essayé de m'amuser. Après des rôles sérieux, c'était un exutoire pour l'actrice. Elle a obtenu le rôle de Sway, une mécanicienne ex-petite amie du personnage de Cage. Elle a suivi un entraînement en conduite extrême avec le fanat de voiture Bobby Or et Dominic Senna s'est chargé des scènes. Il y avait d'autres voitures intéressantes outre Ferrari dans le film. Une Aston Martin BB1, une Cadillac Eldorado, une Chevrolet Bel Air convertible, une Dodge Viper coupée GTS, une Lamborghini Diablo SE30 et bien d'autres. Bien que le film comprenne beaucoup de gagnants de l'Academy Awards, Jolie, Cage et Robert Duval, le film n'est resté qu'un blockbuster amusant au lieu d'être un drame sérieux. Les critiques se sont attaquées au faible script et ont jugé le film avec des avis mitigés. Le film a engrangé 237 millions de dollars au box-office du fait de l'importance des coûts de production et du budget de départ d'environ 100 millions de dollars. Ce fut un succès à demi-teinte. Le studio a perdu de l'argent sur le projet. Julie a ensuite pris part à un scandale médiatique. Cela s'est produit sur le plateau du thriller érotique péché originel. Antonio Bandera s'était son partenaire en plateau. Angelina avait accepté de participer à des scènes de sexe explicites impliquant qu'elles soient nues et Antonio était consentant. Au final, le résultat était si explicite que le réalisateur Michael Crawford a dû couper toutes les scènes de sexe. Apprenant cela, les journalistes ont répandu la rumeur qu'Angelina Jolie et Antonio Bandera avaient vraiment fait l'amour pour la scène. La presse a publié article sur article concernant la romance secrète entre les acteurs. Même la femme de Bandera Mélanie Griffith n'a pas pu échapper aux questions à ce sujet. Mais les doutes qu'aurait pu avoir Mélanie Griffith concernant les scènes de sexe entre son mari et Angelina ont rapidement disparu quand Jolie a confirmé sa relation avec Billy Bob Santon, déjà connu du public. Malgré les coupures, le film s'est avéré être bon. De nombreux spectateurs considèrent les scènes comme pratiquement pornographiques. Le film a échoué au box-office et Jolie a été nominée pour le Golden Raspberry Awards de la pire actrice. Mais les relations personnelles de l'actrice sont revenues sur le devant de la scène. Elle a pris part par un triangle amoureux entre Billy Bob Santon et sa fiancée Laura Dern. Alors que Dern était en tournage, Santon a quitté la maison sans explication et s'est mis à l'éviter. Elle a fini par découvrir que son fiancée avait épousé Jolie. J'ai quitté la maison pour travailler sur un film et pendant mon absence, mon copain s'est marié et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. C'est une mort subite, il n'y a eu de sentiments de faim ou de manque pour personne. Bien que les chemins de Laura Dern et Angelina Jolie ne se soient jamais croisés lors de leur triangle amoureux, elles ont passé du temps ensemble pendant leur enfance. Les deux actrices sont des enfants de stars hollywoodiennes. Le père de Laura, Bruce Dern, se rappelle avoir travaillé avec le père d'Angelina quelques années auparavant. John Voight est un ami à moi et je me rappelle que Laura avait fait du babysitting pour Angie une nuit alors qu'elle avait deux ans et Laura environ huit. Car John et moi nous étions en plein travail sur retour. Ils résidaient dans la maison du réalisateur à l'âge bi. Ils étaient tous les deux en plateau et ils ont demandé à Laura de surveiller Angie étant donné qu'elle était la plus âgée. Le couple s'est marié le 5 mai 2000 mais il est bien moins remarquable que le précédent. La cérémonie de mariage à 200 dollars s'est déroulée dans une petite église de Las Vegas et seuls les témoins étaient invités. Des questions se sont posées concernant Thornton dont c'était le quatrième mariage mais le couple était certain de leur amour sincère et durable. Billy a affirmé que cinq ans plus tard leur mariage serait toujours aussi fort. Thornton n'était pas seulement un acteur c'est également un musicien talentueux. Il a dédié une chanson à Angelina après leur mariage. Les jeunes mariés ne cachaient pas leurs relations et étaient le couple le plus outrageux d'Hollywood. Ils se sont fait tatouer leur prénom apparaissaient souvent ensemble sur le tapis rouge se tenant la main et portaient des fioles de leur sang respectif autour du cou. Cela a causé une forte réaction des médias mais Billy a dit des années plus tard que ce n'était pas aussi fou que ce qui avait été écrit. Les colliers étaient tout simples et piquons nos doigts avec un crayon et conservons une petite goutte de sang. Nous porterons les colliers lorsque nous serons loin l'un de l'autre. C'était aussi simple mais au moment où c'est sorti dans la presse on aurait dit que l'on portait un saut de sang autour du cou. Il est à noter que bien que les journalistes aient beaucoup écrit au sujet de Jolie les projets de l'actrice sont devenus plus importants bien qu'elle ne soit pas encore mondialement connue. Mais comme nous l'avons déjà dit l'année a été très favorable à l'actrice et elle s'est vue proposer un projet qui pouvait la détruire ou propulser sa carrière. Avant de vous parler de ce film nous vous suggérons de vous abonner et d'activer la cloche pour découvrir d'autres faits intéressants sur la vie personnelle et la carrière de vos célébrités préférées. Abonnez-vous et c'est reparti. Angelina a décroché le rôle-titre de l'adaptation en film du jeu vidéo d'aventure Lara Croft Tomb Raider. Le développement a été mené par plusieurs pays à la fois. L'Angleterre, le Japon et l'Allemagne. Simon Weiss dirigeait ce projet international. Il a insisté sur la candidature de Jolie pour le rôle. Selon lui, l'actrice était le sosie de Lara Croft. Angie n'était pas forcément ravi d'une telle ressemblance et ne partageait pas le sex appeal exagéré du personnage. De plus, son ex-mari Johnny Lee Miller jouait beaucoup à ce jeu lorsqu'ils étaient ensemble. Mais le réalisateur a tenu bon concernant la candidature d'Angelina et lui a promis qu'outre les ressemblances extérieures, son personnage se révélerait dans le film. Elle allait essayer de nombreuses nouvelles activités. Cela aiderait l'actrice à dévoiler une nouvelle facette d'elle-même. Angelina a fini par accepter une fois que Simon West lui a dit où allait se dérouler le film. Elle rêvait de visiter différentes parties du monde et a décidé de ne pas manquer l'opportunité de visiter l'Islande, l'Angleterre et le Cambodge. De plus, le père de l'actrice John Voight qui jouait le rôle de Richard Croft, le père de Lara allait également jouer dans ce film. Le directeur pensait prendre le père de l'actrice pour le rôle du père du personnage. Mais il avait un doute car il ne savait pas comment ils allaient se comporter. Angelina a aimé l'idée et a poussé la candidature de son père. Il y a eu ainsi une belle alchimie entre eux à l'écran. De nos jours, s'entraîner avant un tournage est monnaie courante pour de nombreux acteurs. Mais c'était la première fois pour Angie. L'actrice a suivi beaucoup d'entraînements physiques, a appris à se battre et à tirer et a fait du yoga. Ses activités l'aident à se sentir plus calme que jamais. Elle a dit ne pas avoir fait de sport depuis des années mais le projet l'a aidé à se remettre en forme. Angelina est gauchère et les réalisateurs ont dû créer un pistolet spécialement pour elle. Facile à recharger et à utiliser de la main gauche. Elle a appris à faire tourner des pistolets et à inspirer son père. Le tournage a duré six mois et Angelina a réalisé la plupart des cascades sans l'aide de cascadeuse. Mais dans l'une des premières scènes de tir, lorsque Laura se pend à une poutre chez elle, l'actrice est tombée et s'est foulée la cheville. L'équipe a dû patienter deux semaines que l'actrice se remette et puisse tourner à nouveau la scène. Pour protéger l'actrice de futurs incidents, Angelina a engagé Eunice Atta. La cascadeuse britannique l'avait déjà remplacée auparavant. Leur travail ensemble a fini par se transformer en amitié et Eunice remplace toujours Angelina. Mais sur le plateau de Lara Croft Tomb Raider, Huttar était embêtée par l'entêtement de Jolie. Elle venait de se remettre de sa blessure et s'est immédiatement remise à escalader sans filin de sécurité. Et dans la partie du périple de la jungle, Jolie n'avait pas de toit et les serpents pouvaient entrer. Mais comme nous le savons, Angelina s'est bien entendue avec eux. Elle a donc insisté pour tourner la scène sans l'aide de Huttar. L'antagoniste du personnage de Jolie était joué par Daniel Craig qui interprète une ancienne connaissance et un chasseur de trésors rival. C'est drôle que Daniel le britannique joue le rôle d'un américain tandis qu'Angelina a joué le rôle de Lara Croft britannique. Au fait, si vous avez envie d'en apprendre plus sur la vie du fameux agent secret britannique James Bond ou du charismatique inspecteur Benoît Blanc, écrivez-le en commentaire. Nous adorerions vous raconter les hauts et les bas de la carrière de Daniel Craig. Malgré tous les efforts et un budget de 115 millions de dollars, le film n'a pas obtenu le crédit qu'il mérite. Les critiques ont été déçus et Angelina a de nouveau été nominée pour la pire actrice au Golden Raspberry Awards. La seule consolation est que le film étant une adaptation d'un jeu populaire, le public a chaleureusement reçu le film, ce qui l'a aidé à engranger 275 millions de dollars au box-office. A cette époque, c'était un record pour un film d'action mené par une femme. Le succès du box-office a assuré une suite. De nombreux souvenirs et jouets se sont vendus à travers le monde et des parcs d'attractions sur le thème de Tomb Raider se sont mis à apparaître. Le plus grand et le plus connu des parcs a ouvert en Italie. Le film est devenu culte et a ainsi apporté une renommée mondiale à l'actrice en 2001. Le nombre de fans grandissait de jour en jour. Mais le changement majeur qui s'est produit à cette période dans la vie de l'actrice a été son ouverture au monde. Angelina a abordé de nombreuses choses d'une toute nouvelle manière et a posé un nouveau regard sur le monde. En visitant le Comboge, elle a appris les horreurs de la guerre civile qui s'est déroulée entre 1967 et 1975. Et bien que la guerre se soit terminée il y a plus de 20 ans, de nombreux habitants emportent encore les stigmates. Plus de 40 000 personnes innocentes ont été victimes de mines. Les enfants marchaient sur ces mines jour après jour et cela a choqué Jolie car elle n'avait jamais fait face à de telles choses dans le paisible Hollywood. Après être rentrée du tournage, elle ne pouvait cesser d'y penser. et je n'ai pas Lors de son retour, Jolie a contacté le haut commissaire aux réfugiés des Nations Unies pour obtenir des informations sur les points de tension dans le monde. Elle a ensuite décidé d'en apprendre plus sur les conditions de vie dans ces zones et s'est mise à visiter des camps de réfugiés à travers le monde depuis lors. En février 2001, Angelina a accompli sa première mission de 18 jours en Sierra Leone et en Tanzanie. Elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Jolie retournera plus tard au Cambodge pour deux semaines et a rencontré des réfugiés afghans au Pakistan. L'actrice a répondu à l'appel désespéré des Nations Unies et a donné un million de dollars. C'était le plus gros don jamais reçu par les Nations Unies de la part d'un seul individu. Angelina a elle-même couvert la plupart des dépenses liées à ses missions et au cours de ses voyages, elle vivait dans des conditions tout aussi modestes que les autres. Bien qu'elle comprenne qu'il soit impossible d'aider tout le monde, elle s'inquiète du destin des enfants et veut faire au mieux. Ainsi, le 27 août, elle est nommée Goodwill ambassadeur à Genève par les Nations Unies pour les réfugiés. En attendant d'autres voyages caritatifs, Angie a décidé d'adopter. D'autres films ont également renforcé sa place de star hollywoodienne et elle a bien entendu retrouvé l'amour. Nous vous en dirons plus en seconde partie. La date de publication de cette dernière ne dépend seulement de vous. Plus vous aimerez et commentez cette vidéo et plus la suite sortira rapidement. En attendant, nous vous proposons de découvrir plus de détails sur le mariage d'Angelina Jolie et Brad Pitt. Nous avons parlé des débuts de cette relation dans une vidéo ainsi que des difficultés de leur divorce. Clique sur l'icône qui apparaît sur ton écran si tu souhaites la voir. C'était le Biographe. A bientôt.